Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bollée d'Air et aujourd'hui on va parler de filtre ND pour le DJI Mini 2. Alors là vous voyez que c'est pour Mavic Mini mais sachez-le, je pense que je vous l'avais dit à un moment, en tout cas en commentaire dans une de mes vidéos, la première vidéo que j'avais fait sur ce Mini 2, je vous avais dit que oui, la bonne nouvelle c'était qu'effectivement on allait pouvoir utiliser les filtres du Mavic Mini sur ce Mini 2. En fait c'est exactement la même nacelle et donc ça va pouvoir être utilisé. Alors, qu'est-ce que c'est déjà pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est un filtre ND ? Un filtre ND déjà ça veut dire Neutral Density comme vous pouvez le voir là et en gros si on résume et c'est vraiment ça, c'est en fait une lunette de soleil, c'est un verre de soleil pour que le capteur, que l'objectif ici de notre drone ait moins de lumière qui lui rentre dedans. Alors pourquoi on veut faire ça, surtout sur des petits capteurs comme ça où en général au contraire on essaye de faire entrer le plus de lumière dedans, c'est qu'en fait en vidéo et en particulier en drone, on va avoir des mouvements pas naturels, des mouvements pas fluides à partir du moment pas fluides et pas on va dire, alors c'est ce que certains appellent cinématographique, bon on peut l'appeler comme ça ou pas, enfin bon je veux pas trop rentrer dans ce débat là, mais en tout cas on va avoir des mouvements pas ultra fluides, pas ultra agréables à l'oeil si vous voulez, assez saccadés, assez bizarres en fait, pas habituels pour qu'on est habitué à voir des films au cinéma, des choses comme ça. Et en fait pour pouvoir avoir des choses avec un full mouvement doux et avoir un mouvement naturel, on va du coup devoir utiliser ce qu'on appelle la règle des 180 degrés en vidéo, c'est-à-dire qu'on va vouloir en fait régler la vitesse d'obturation, donc si vous voulez le temps d'exposition pour chaque image, chacune des 24 images qu'on fait par exemple, quand on fait du 24 images par seconde, donc moi je finis en 24 images par seconde, je suis en 4K 24 images par seconde, et la règle des 180 degrés dit que pour tourner en 24 images par seconde, il va falloir doubler cette valeur pour avoir mon shutter speed, mon temps de pause, d'accord ? Donc si j'ai 24 fps, il va falloir que j'ai 1 sur 24 fois 2, donc 48, il va falloir que j'ai 1 48ème de seconde de temps de pause, de shutter speed, pour que j'ai un mouvement bien, un mouvement le plus naturel possible. Donc du coup 1 48ème de seconde, souvent c'est pas possible, les appareils ne nous permettent pas, on va mettre du coup la valeur la plus proche, la valeur la plus proche va être 1 50ème de seconde. Si vous êtes à 25 fps, directement vous allez pouvoir être à 1 50ème de seconde, ça sera pile poil. Si vous êtes à 30 fps, vous l'avez compris, il faudra vous passer à 1 60ème de seconde, ok ? Si vous êtes à 60 fps, il faudra que vous soyez à 1 120ème de seconde, ok ? C'est ça la règle. Le problème c'est que si on se met, si du coup on va dans les règles manuelles, on va dans le réglage manuel de notre drone et qu'on lui dit, bah voilà je veux que tu te mettes à 1 50ème de seconde, en plein jour, très clairement, vous allez voir votre image qui va être complètement blanche, on va dire que c'est complètement cramé, parce qu'on va être complètement surexposé, dans la mesure où on va avoir trop de lumière pour cette vitesse d'obturation là, qui va rentrer dans le capteur. Le capteur en fait va avoir trop de lumière sur lui, il va du coup être tout blanc. Donc pour pallier à ça, on va du coup venir mettre un filtre ND. Alors, le filtre ND c'est vraiment les lunettes du soleil pour du coup éviter d'avoir trop de lumière 40. Alors, au niveau de déjà la valeur qu'il faut choisir, c'est quelque chose qui est toujours un grand débat pour tout le monde, moi aussi ça a été un grand débat pour moi au début, et moi je peux vous donner au final mon utilisation à moi. Donc moi je vous rappelle, j'habite dans le sud de la France, vraiment près de l'Espagne, pas très loin de l'Espagne, dans les Pyrénées-Orientales, près de Perpignan, et moi j'ai très souvent, très souvent du soleil, du très fort soleil, et de toute façon, surtout quand je fais du drone, alors déjà quand je fais de la photo, mais encore plus quand je fais du drone, je suis en plein soleil, c'est très rare que je fasse du drone quand il fait gris ou quand il pleut, je ne fais pas du drone quand il pleut, et quand il fait gris, c'est pareil, en général je ne suis pas en train de sortir, si je fais du drone, c'est que je suis dehors, ça me fait plaisir d'être dehors, et donc il fait beau. Donc moi quand il fait beau chez moi, en particulier vers midi, une heure, il va me falloir très rapidement, en tout cas quand je suis à 24 images secondes, il va me falloir du ND64, d'accord ? Donc c'est celui que je vous ai montré là, c'est la boîte que je vous ai sorti là, du ND64, donc là typiquement, je vous montre quelques images, je vous montre quelques images, faites justement avec ce ND64, c'était à peu près, donc c'était avant-hier, ou c'était hier même, donc c'était genre le 29 novembre 2020, il devait être quelque chose comme midi, midi pétante, heure légale on va dire, heure pas solaire mais heure d'ici. Donc voilà, pour vous donner une idée, voilà ce que c'est là, mais vous voyez que je n'ai pas du tout, vous n'avez pas l'impression que mon image est sous-exposée, et donc dans mon cas de figure, le ND64 est quelque chose qui va me servir assez régulièrement, très clairement. Je sais que d'autres n'ont pas de cet avis, je sais que Hubert L, lui, va plutôt être sur du ND16, voire du ND8 par moment, voilà, moi très clairement, ce n'est pas mon cas, je pense qu'il était dans un endroit plus nuageux, ou qu'il va essayer plus d'être dans les heures favorables pour la photo, la vidéo, donc plutôt les golden hours, c'est-à-dire la golden hour qui peut être soit le matin au lever du soleil, soit le soir au coucher du soleil, en général c'est plutôt le coucher du soleil qu'on fait ça, et on peut avoir aussi la blue hour, où du coup c'est l'heure soit avant le matin, soit après le soir, où on n'est plus avec une teinte jaune, mais c'est une teinte un peu bleutée, un peu rosée. Et donc là évidemment, on aura beaucoup moins besoin d'opacifier la chose, et honnêtement, moi dans ces cas-là, je préférais carrément pas avoir du tout de filtre ND, vu à quelle vitesse, en général à 16h-ci, la lumière change, je préférais décoller sans aucun filtre ND, et du coup, tant pis, je le laisse en automatique. Effectivement, j'aurais des moments qui ne seront pas terribles au début, mais petit à petit, ça va s'améliorer, et je n'aurais pas en cours de route à devoir venir le reposer, si par exemple, j'arrive quand le soleil est en train de commencer à se coucher, et je veux partir après l'heure bleue. Là, très clairement, si vous voulez faire ça, vous êtes obligé de venir ramener le drone, changer l'END, ou alors vous aurez l'END qui va être utilisable que pendant un court moment. Alors si vous êtes bon, et que c'est vraiment juste ce moment-là que vous voulez, ok, mais moi très clairement, je suis assez flemmard, et moins j'ai à changer les trucs, mieux je me porte. Et c'est pour ça que, moi, le soir, le matin, je l'utilise sans rien, c'est un petit capteur, et tant pis, je préfère avoir un shutter speed différent, mais pas avoir un embêté avec ça. Et par contre, quand je m'en sers la grande majorité du temps, et que je veux vraiment opacifier la chose parce que je suis en plein soleil, moi, ce qui va me servir le plus souvent dans mes réglages mois, donc je vous rappelle, mes réglages mois, c'est 24 fps, donc 1 cinquiétème de seconde, je vais être sur du ND64. Mais j'ai également acheté un deuxième, pour vous dire. Donc vous voyez, à côté de ça, j'ai également acheté un ND32, qui va pouvoir me servir, si je suis peut-être beaucoup plus en hiver, dans un endroit moins soleillé, je vais passer sur les ND32. Là, vraiment, on a deux fois plus de lumière qui va passer, c'est directement proportionnel, c'est-à-dire que dans ND64, on va opacifier deux fois plus que dans un ND32. Un ND32 opacifie deux fois plus qu'un ND16, etc. Donc là, pour vous dire, moi, typiquement, sur ce que je vous disais, sur mon vol normal, quand j'étais en 4K 24 fps, hier, j'utilisais ce ND64. Et par contre, quand j'ai voulu faire le test de quickshot, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour que vous voyez avec quel filtre je les ai faits, les quickshots sur le mini 2, malheureusement, on ne peut les faire qu'en 4K 30 fps. Et du coup, en 30 fps, du coup, je me suis mis à 1 soixantième de seconde. Et à 1 soixantième de seconde, j'étais un peu sous-exposé. J'étais genre à moins 0,3 ou moins 0,7 EV. Et donc, j'ai préféré passer sur mon ND32 pour repasser dans une bonne exposition. Donc voilà, c'est pour vous dire, lui aussi va me servir. Mais par contre, je n'ai pas du tout, je n'ai pas acheté de pack. Là, j'ai acheté les deux indépendamment, le ND64 et le ND32. Pour info, moi, je les ai achetés à 19 euros sur Amazon et j'ai l'impression que les prix ne changent pas. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais de promo là-dessus. Et donc, voilà, je n'ai pas voulu prendre le pack. Cependant, le pack ne sert pas à grand-chose. Et également, je n'ai pas acheté, vous voyez, là, j'ai vraiment pris que des ND. Je n'ai pas pris des polarisants. Alors, j'aime beaucoup les polarisants sur mon appareil photo. Mais là, pour un drone, moi, je considère que le drone est en vol et qu'en fait, on ne va pas pouvoir le régler du tout. Vous savez, les polarisants, en fait, vous polarisez la lumière et pour la polariser, en fait, vous tournez votre feed. Vous avez du coup un petit truc circulaire que vous allez pouvoir tourner. et en fonction de comment est orienté votre capteur par rapport à la lumière, en fonction des rayons du soleil, en fonction de la surface. Donc, le polarisant, ça va servir en particulier à essayer d'éviter les reflets sur de l'eau, par exemple. Ça va également, ou sur de l'eau, sur une vide, sur de la neige. Et ça va également un peu, ça va pas mal saturer les couleurs. Et le truc, c'est qu'en fonction de comment on est orienté par rapport à la source de lumière et comment est réglé le filtre, on va avoir des résultats totalement différents. Et on va pouvoir avoir des résultats assez moches avec une zone très bleue au centre du ciel avec du bleu plus clair sur les côtés. Et très clairement, autant quand j'ai l'appareil photo entre les mains, je peux le changer, je peux régler, faire ma sauce. Autant quand le drone est en train de voler au-dessus de moi, je ne peux pas régler ça. Et donc, je ne veux pas avoir des problèmes de ça. Et dire, je ne peux pas faire ce cadrage-là parce que j'ai du coup un vieux, un espèce de bavage un peu bizarre de ma couleur, par exemple de mon bleu du ciel, parce que j'ai du polarisant. Donc moi, personnellement, après ça se discute, d'autres ne seront peut-être pas d'accord. Moi, personnellement, je préfère m'en aller au plus simple, avoir uniquement des ND, pas polarisant. Et j'ai donc un ND32 et un ND64. Et pour moi, c'est ce qui, dans mon utilisation, va très bien et ne me gêne pas. Donc avant de l'installer, j'ai juste de vous montrer comment ça arrive. Donc là, je n'ai pas fait le unboxing avec vous, mais vous voyez, en fait, ça arrive dans cette petite boîte qui sont les boîtes Freewell. J'ai des Freewell aussi, vous savez, mes ND variables aimantées pour justement mes boîtiers photo. Et c'est pareil, c'est des boîtes à la con comme ça qu'on est obligé de déchirer, qu'on essaye par en bas, par en haut. C'est tout le temps, c'est naze, c'est nul à chier. Et du coup, dedans, on a un petit fascicule, une petite pochette avec dedans, un petit fascicule. Je ne vous le sors pas. Il y a une carte de garantie. Si je vous le sors, je vous dis que je ne vous le sors pas et je vous le sors au final. Il y a un petit guide, un très rikiki, très roudoudou, d'accord ? Avec du coup, tous les filtres qu'ils proposent. Mais voilà, je vous dis, pour moi, ce qui est important en drone, c'est vraiment juste un ND. On a un petit truc, vous savez, un petit chiffon tout doux pour pouvoir essuyer du coup le filtre. On a une carte pour nous dire d'aller voir un tutoriel vidéo sur leur site. Hop, voilà. Et donc justement, qu'est-ce que c'est les ISO, tout ça, vous pouvez aller voir. Je n'ai pas vu, c'est peut-être intéressant. Et ici, une carte de garantie à vie. Garantie à vie s'il y a un problème non prévu de base. Mais évidemment, si vous l'écrasez contre un mur ou si vous le perdez, ça ne rentre pas dans le cadre de la garantie, d'accord ? Voilà, ça, c'est ce que vous aviez dedans. Avec du coup, le jeu des cartes, voilà, ça, c'est ce que vous aviez dedans. Hop, avec ici la petite boîte qui, pour le coup, sont très bien faites chez Freewell. J'aime beaucoup ces boîtes. Alors, même si là, j'aurais préféré quelque chose de plus petit vu la taille du filtre, mais c'est des boîtes comme sur mes grands filtres de boîtier. Vous voyez, ici, on a directement, hop, deux petits aimants. Deux petits aimants en haut dans le couvercle. Et du coup, ça vient ce... Ok. Je vous le refais une troisième fois. Ok. Donc voilà, ça marche très bien. Bien vu Freewell, il y a le petit logo derrière. Les boîtes sont cool. J'aurais préféré qu'elles soient un peu plus petites, mais franchement, voilà, déjà, ces boîtes sont très, très bien. Et vous voyez, donc, il y a une espèce de petite mousse. Hop, je vous montre. Et on a le filtre qui est dedans et on va venir, en fait, il est juste bloqué par la mousse. Et voilà. Bon, la mousse, vous voyez, elle marque un peu dès qu'on commence à faire des choses, mais c'est pas bien grave. Et le filtre est bien protégé dans sa boîte. Donc, cette boîte, vous voyez, je pense, c'est très clairement la boîte que moi, j'avais avec, du coup, les deux ND variables que j'avais. Alors là, c'est la vie par malin, ce que j'ai mis, le ND variable, hop, ici, sur le Mug2 Pro. Mais c'était, du coup, j'avais les deux ND variables que j'avais achetées. Vous voyez, que j'avais cette boîte qui était fournie. Et très clairement, ils ont pris la même boîte pour mettre les tout petits fils dedans. C'est un peu dommage. J'aurais préféré qu'ils fassent l'effort de faire une autre boîte plus petite, du coup, pour ces petits ND simples. Alors qu'ils nous laissent la possibilité de les acheter par deux. Je vais certainement essayer de faire une petite fin, de voir si j'arrive à, justement, couper le truc pour mettre le deuxième quelque part par là. Moi, je pense qu'on peut rentrer pas trop difficilement deux, voire trois, voire quatre peut-être là-dedans. Donc, voilà, je vais essayer un peu de bricoler, voir si j'arrive à rentrer directement les deux là-dedans. Je trouve qu'ils auraient pu faire un peu d'effort pour faire une boîte plus petite. Bon, c'est pas gravissime. La boîte est déjà pas mal. Mais très clairement, je pense que c'est leur stock de boîte qu'ils ont d'ailleurs et qu'ils ont pas cherché à s'énerver plus que ça. Donc, pour l'installer, vous savez, on n'est clairement pas sur du Mavic 2 Pro. Bon, on n'est pas du tout sur quelque chose, on va pouvoir démonter la vitre avant et avoir directement une espèce de système de clic qui se verrouille avec un quart de tour qui est très, très bien fait sur Mavic 2 Pro. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, vous voyez, la vitre n'est pas du tout modifiable, retirable. Et en fait, on va venir se fixer, s'accrocher aux petites grilles d'aération qu'il y a derrière. Là, j'essaie de vous les montrer avec la lumière. Ce n'est pas forcément évident. Voilà, comme ça. Si vous voyez trop, là, vous devez les voir, d'accord. Donc, l'idée, ça essaie de venir fixer ces petits crochets, ces petites papattes-là, directement dans les deux trous les plus opposés, les plus à l'extrémité de la grille d'aération. Et en fait, le fil va directement venir se reposer sur la vitre de l'objectif. Vous voyez qu'on a ici deux petites vis, alors de couleur rouge, pourquoi pas. Donc, si vous voulez le démonter, potentiellement, vous pouvez le démonter, peut-être, si vous cassez ça, vous pouvez peut-être vous reformer vous-même une petite grille comme ça, un petit support. C'est très rigide ensemble, vous voyez, là, je peux un peu le déformer en bourrant, mais pas tant que ça. Et voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, évidemment, qu'il y a un peu de transparence, sinon, ça ne marcherait pas. Et donc, ça, c'est le ND32 pour vous donner une idée. Donc, comment on l'installe ? On va baisser la gimbal pour qu'elle regarde le gimbal pour qu'elle regarde vers le bas. C'est juste, on va venir accrocher le... En plus, du coup, moi, je ne vois rien de ce que je fais. Vous voyez, le... Voilà, les petites papattes, vous voyez, les patounes, elles sont à l'arrière, là, dans la grille d'aération. Hop ! Du coup, on a la chose qui va venir se reposer directement devant. Et voilà, là, il est installé. Donc, on n'a pas de clic. Ce n'est pas comme si on a la ligue de pro où on a un clic franc et massif. Là, c'est vraiment juste, en fait, on est soutenu en haut par, du coup, les petites griffes. Vous voyez que là, les patounes à l'arrière sont bien rentrées dedans. Et ici, à l'avant, vous voyez qu'on a bien le... Ici, la vitre, le filtre ND qui prend l'ensemble de la vitre, d'accord ? Donc, évidemment, il ne faudrait pas qu'il soit comme ça, sinon, ça risque d'être tombé. Mais ce n'est pas le cas. La gimbal, le gimbal, il est fait pour ça. Il va tout le temps être dans ce sens-là, avec, du coup, le poids qui va aller vers le bas et qui va être retenu, justement, par cette petite griffe. Donc, je peux vous l'allumer pour le montrer, même si je vous ai déjà monté des vidéos avec et je peux vous dire qu'il n'y a aucun problème de déséquilibre de la gimbal, du gimbal. Donc, je l'allume et vous allez voir que lui, il va bien réussir. Alors, c'est un peu compliqué de vous le montrer comme ça. Voilà. Vous voyez que là, il arrive bien à le stabiliser. Alors, ce n'est pas forcément la chose la plus maligne de l'orienter vers l'eau pour vous montrer ça. Mais je vous dis, il n'y a pas de problème de déséquilibrage. Vous le verriez. C'est un problème de déséquilibrage sur un gimbal. De suite, il va commencer à partir un peu en vrille comme s'il était fou. Il va faire bouh. Il va bouger dans tous les sens, un peu s'exciter. Là, vous voyez, ce n'est pas du tout le cas. Là, j'ai vraiment une stabilisation. OK, j'ai beau bouger le drone, vous voyez que mon gimbal ne bouge pas. Je ne veux pas trop vous montrer le vertical. Ce n'est pas trop fait pour. Il ne va pas trop aimer ça. Donc, je préfère vous montrer à l'horizontale. Faites-moi confiance. Il n'y a pas de souci. Ça marche bien. Vous avez vu, de toute façon, mes vidéos, ça fonctionne. Donc, voilà, c'était pour l'installation. Justement, je vous montre quelques vidéos. Moi, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de changements de couleurs. J'ai l'impression que ça brunit un peu, jaunit un peu. Ça tend un peu vers les couleurs chaudes. Mais on n'a pas de… Je m'étais tâté à essayer une autre marque, à essayer les… Je ne sais pas comment ils s'appellent les trucs tech, là. Je ne sais pas quoi, ceux qui sont roses, là. L'autre marque qui n'est pas chère avec Freewell. Pas les Polar Pro, parce que les Polar Pro, je les trouve très chers pour pas tellement meilleurs, à mon avis. Je ne les ai pas testés, donc je ne peux pas dire. Mais des thèses que j'ai vues, de ce qu'a pu dire Uberl, des choses comme ça, ça ne m'a pas l'air de justifier à différence de prix. Et par contre, les autres, déjà, mon Freewell, je connais bien et j'aime bien. En particulier, vous avez vu la boîte, je trouve que c'est vraiment bien. C'est cool ce qu'ils nous fournissent avec. Et je trouve qu'on a une petite teinte toujours un peu chaude sur les filtres qu'ils proposent, mais qui n'est pas gravissime. On peut assez facilement la récupérer, même juste avec une balance des blancs classique en jouant sur la balance des blancs après en post-prod. Alors que je sais que les autres, là, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, ils ont un peu une teinte un peu verdâtre. Et ça, c'est quelque chose, j'avais un peu sur Sony, Sony a un peu tendance à tirer vers le vert. Et c'est beaucoup plus casse-pieds à récupérer ça en post-prod, je trouve. Et je préfère, tant pis, enfin, je préfère, si je dois laisser un truc de base, je préfère avoir quelque chose qui est un peu trop jaune qu'un peu trop vert, très clairement. Donc, c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi je les ai pris. Et à l'usage, je trouve qu'effectivement, voilà, regardez, là, j'ai rien édité. Je vous ai laissé, ce que je vous montre là, c'est tout directement tel quel, en sortie de drone. Et vous voyez, bon, pour moi, c'est très, très correct, il n'y a aucun souci. Alors, ils sont une lumière d'hiver un peu froide. Donc, c'est pour ça qu'à la limite, c'est bien que ce soit du jaune. Il faudrait voir en plein été si vraiment c'est embêtant ou pas. Mais voilà, moi, je trouve que c'est tout à fait correct. On n'a pas de perte de piquet, évidemment. On n'a pas de choses qui deviennent floues à cause de ça. La gimbal le supporte très bien, le gimbal le supporte très bien, il n'y a pas de souci. Donc, pour moi, voilà, c'est concluant à ce niveau-là, que ce soit l'UND32 et l'UND64. Et juste pour vous illustrer ce que je vous disais au tout début de la vidéo du pourquoi utiliser des filtres ND, je vous montre là tout de suite une vidéo faite qui va être exactement la même qu'après. Une vidéo, juste un tout petit passage fait sans filtre ND. Et donc, j'étais en full automatique, d'accord ? Donc, essayez de voir un peu ce que vous ressentez au niveau mouvement, au niveau saccades, des choses comme ça. Sachant que, bon, voilà, YouTube, donc moi, la vidéo est en 4K, 24 fps. Je fais tout mon montage en 24 fps et je l'uploade sur YouTube en 24 fps. Mais des fois, voilà, YouTube a un peu tendance, surtout sur des images de petits capteurs comme ça, à un peu, des fois, faire sa sauce au niveau de la compression. Et donc, potentiellement, ça peut être lui qui amène des saccades, d'accord ? Mais voilà, je vous dirai en commentaire ce que j'en pense. Vous posez-moi la question en commentaire si je trouve que c'est différent de ce que moi j'ai sur mon ordi. Et en tout cas, entre-temps, j'ai dû vous montrer ce que ça donnait avec le filtre ND. Donc, cette fois, en mettant des réglages manuels, en mettant la règle des 180 degrés. Donc là, c'est avec le ND64. Et voyez, voyez ce que ça donne. Je pense quand même que c'était plus fluide. Est-ce que, pour vous, c'est quelque chose de visible ou pas ? Est-ce que vous voyez une différence ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup pour vous ou pas d'investir dans les filtres ND pour votre drone ? À vous de répondre à tout ça. Moi, après, c'est évidemment, comme d'habitude, l'utilisation de chacun. Ma conclusion, c'est que j'en suis très content. L'installation se fait bien. Même si vous avez vu, il faut faire un peu attention. Le rendu de couleur est très bon. Pas de dégradation de piqué. Et je trouve que les rendus de couleur, c'est un peu chaud. Mais ça ne me dérange pas. C'est quelque chose que je préfère. La boîte est bien cool. Ils sont à 19 euros. Bon, c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais tous les filtres ND, c'est cher. De toute façon, par rapport à des Polar Pro, je crois qu'ils sortent à 29 ou 39 euros. Les Polar Pro, donc voilà, il n'y a pas photo. Et voilà, moi, j'en suis très content. À quoi ils vont me servir, entre autres ? Ils vont me servir, du coup, à vous faire les prochaines vidéos sur l'ensemble des quickshots avec vraiment la règle des 180 degrés. Donc, je serai à 1,60 de seconde, vu que c'est du 4K à 30 fps en quickshot, obligatoirement, en tout cas aujourd'hui, sur le Mini 2. Et du coup, ça sera avec le ND32. Tout ce que je vais vous montrer dans la vidéo des quickshots, ça sera avec le ND32 et avec la règle des 180 degrés. Comme ça, vous pourrez voir vraiment les quickshots selon leurs meilleurs jours. C'est-à-dire vraiment avec la règle des 180 degrés, il y a normalement l'optimisation pour qu'on ait le moins de saccades possibles. Et si vous voyez encore des saccades, c'est un problème du drone en lui-même, de l'enregistrement en lui-même et ou potentiellement de YouTube. Mais ça, je pourrais vous dire, et surtout, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ça, certains ne verront aucune saccade quand d'autres vont avoir à la limite une crise d'épidipsis parce qu'ils trouvent que ça saccade beaucoup trop. Donc voilà, ça, c'est encore une fois les sensibilités de chacun. Chacun voit des choses différentes, chacun a des goûts différents. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, c'était vraiment pour vous faire le test des quickshots avec DnB pour qu'on soit vraiment sur quelque chose de représentatif et pas qu'en fonction des conditions, chaque test de quickshot soit différent. Voilà, donc si ça vous intéresse, le test de quickshot, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été intéressante. Et en tout cas, si j'ai oublié d'autres choses, n'hésitez pas à me poser vos questions dans la rubrique commentaires en dessous de la vidéo. Moi, je vous dis encore merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 5001 catch Petring Cel1 le sé WOUS. qui soit une p slut !